Comprendre, message pour les temps de la fin. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui apportait la lettre aux Hébreux et à nous. La question du jour, comment pouvons-nous venir à bout du découragement? John Surgent, l'un des plus grands peintres portraitistes de sa génération, avait peint un tableau de roses très apprécié des amoureux de cet art. C'était une petite image d'une perfection exceptionnelle. Et bien qu'ayant reçu à plusieurs reprises des offres alléchants, Surgent a refusé de la femme. Il l'a considéré comme sa meilleure œuvre et en était très fier. Chaque fois qu'il était très profondément découragé et doutait de ses capacités d'artiste, Surgent regardait son tableau de roses et se disait, « J'ai peint ça. » Ce rappel lui redonnait confiance que son talent n'était pas perdu. En tant que croyant ou chrétien, nous traversons souvent des épreuves. L'humiliation, la persécution, les problèmes financiers, les problèmes conjugaux, etc. Certaines de ces situations peuvent nous décourager, voire même ébranler notre foi, surtout quand cela vient de nos proches. Comment pouvons-nous donc surmonter ces moments de découragement? Hébreu 10, verset 32 à 34 dit, Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme un spectacle aux oppoies et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Comme ce grand peintre, qui retrouvait toute sa confiance en regardant son œuvre, apprenons à nous rappeler des grands moments de foi. Comment avons-nous rencontré Dieu? Pourquoi avons-nous cru en lui? Oui, sachons que Dieu n'a pas changé malgré nos circonstances actuelles. Ce rappel constant est crucial pour nous rassurer et nous redonner la confiance en Dieu. Hébreu 10, verset 35 à 39 dit, N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dieu nous rappelle ici que nous devons persévérer. Ne pas persévérer, c'est prendre le risque de perdre ce que Dieu nous a promis. Il serait vraiment dommage d'avoir marché un temps avec Dieu, mais de tout lâcher à cause des problèmes de la vie, de tout perdre par manque de persévérance. Pour vaincre le découragement, nous devons également garder nos regards sur les promesses de Dieu. Notre espérance ultime est que Jésus reviendra, et il ne tardera pas. En cela, tout ce que nous subissons aujourd'hui n'est certes pas facile, mais supportable. Chers amis, il nous arrive tous d'être découragés. Mais tenons bon et gardons courage, gardons la foi. Le Dieu en qui nous avons cru n'a pas changé. Le Dieu que nous attendons de tous nos voeux reviendra comme il a promis pour restaurer le monde qu'il a créé. Prions, Père éternel. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les promesses que tu nous as données. Père, nous te demandons de nous donner le courage de continuer à marcher et d'aller de l'avant. Donne-nous la foi, soutiens notre foi, Père éternel, afin que nous ne soyons pas pris par le découragement, mais que nous puissions garder le regard tourné vers toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis-nous. Bénis toutes les personnes qui suivent cette émission. Nous te demandons ces choses, non pas parce que nous les méritons, mais à cause de ta grâce que tu nous accordes à tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage MFP.